Oui, Kermit, il ne fait plus de vidéos, il a déjà abandonné son objectif. Oui, oui, allez, on remet son sarouel, on roule son joint et on va fumer ses grands morts un peu plus loin. Oui, mais Kermit, son coiffeur, il est en prison. Là, je ne dis pas. Là, il y a peut-être un peu de vrai. Bon, sinon, vous l'avez vu dans le titre à partir d'aujourd'hui, je ne vous montrerai plus rien. C'est-à-dire que je ne vous montrerai plus mon physique ni l'évolution de mon poids parce que j'avais décidé, enfin, je ne vous l'avais pas dit, mais j'avais décidé moi personnellement de mon côté dès le début de cette série que plus j'approcherai de mon objectif et plus je ne vous montrerai plus rien. Au début, je vous disais, oui, regardez, j'ai perdu un kilo, oui, regardez, j'ai l'air un peu plus tracé, etc., etc. C'était pour montrer qu'on était en plein processus et qu'on avançait. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne vous montre plus rien jusqu'à ce qu'on soit au jour de la surprise. Donc, quand vous me verrez faire une séance comme c'est le cas aujourd'hui, on va faire une petite séance bras, j'aurai un pull, un jogging, mais je ne vous montrerai que dalle et y compris sur Instagram. Pour la petite séance bras, on va se mettre un petit pré-workout, petit pré-workout de Greenway. C'est citron et menthe, c'est le nouveau pré-workout. Il est honnêtement très bon, j'ai été surpris. J'ai fait une petite story où je le goûtais pour faire un test en mode on aurait vu en direct que c'était dégueulasse. Et ça m'a surpris parce qu'il est objectivement très très bon, il est vraiment très très bon. Il n'a pas de goût chimique, il a... Moi, je suis sur le cul, je n'ai jamais goûté un seul pré-workout bon de ma vie. Donc, je ne sais pas comment ils sont démerdés, mais il est bon, il est vraiment bon. Donc là, je commence limite à me dire que ça, une fois de temps en temps, ça fera un petit tour dans l'assaut d'astream et qu'on se fera ces petits monsters faits maison. Et d'ailleurs, vu qu'on est en train de parler de Greenway, petite surprise pour vous, le code Kermit offre non pas 10%, non pas 20%, mais 30% en cette période de Black Friday. Donc, faites le putain de stock de vos compléments, même si vous n'en avez pas besoin, au moins 30%, sautez sur l'occasion en fait. Si tu as déjà de la protéine de côté, stock là en fait, achète-en plus à moins cher. Vous les recevez dans des petits sachets comme ça, c'est totalement hermétique, donc ça se conserve, ça ne prendra pas l'humidité, rien, c'est vraiment bien fermé. Ce n'est pas comme les pots cylindriques un peu chiants d'avant. Donc la protéine, vous pouvez la stocker, le collagène, vous pouvez le stocker, la créatine, vous pouvez la stocker, les gélules, je ne sais pas honnêtement, je ne suis pas sûr, mais dans le doute, vous pouvez en acheter si vous en avez besoin. Après, n'achetez pas 6 mois d'avance, parce qu'à nouveau, je ne sais pas. Mais pour tous les compléments sous forme de poudre, sincèrement, 30% stockés, sincèrement stockés, comme ça vous êtes tranquille pendant 6 mois après et vous aurez fait une bonne économie dessus. Et d'ailleurs, c'est drôle qu'on parle de compléments, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de, pas de maladie, mais de défense immunitaire, de système immunitaire, je me rends de plus en plus compte en vieillissant que les compléments alimentaires, tout ce qui est vitamines, etc., tout ce qui sont les compléments alimentaires, qu'on pourrait dire de santé, sont absolument incroyablement efficaces pour ne pas être malade, etc. Mais qu'au final, ce n'était pas une si bonne chose que ça, parce que c'est quand même nous rappeler que notre alimentation classique pue la merde et qu'on ne peut absolument rien y faire. Mais on en parle dans le voiceover. Du coup, on se reprend au voiceover, et contrairement à d'habitude, je ne vais pas faire le moindre montage sur ce voiceover. Là, ça va être l'enregistrement straight, full longueur, tel que je l'ai enregistré. Et donc, dans cette vidéo, pendant que je fais un câlin à Horace, le nouveau pensionnaire, je me suis rendu compte que ces derniers temps, je toussais beaucoup. C'était en grande partie à cause de mon appartement, parce qu'il y a beaucoup d'humidité, il n'est pas forcément très bien isolé, c'est un peu de la merde. Voilà, il est mal foutu, il n'a pas été ultra bien construit, et puis en ce moment, il pleuvait absolument tous les putains de jours, donc le taux d'humidité dans l'air était vraiment conséquent, et donc ça n'a pas aidé du tout, mais toujours est-il qu'en plus, je me trimballais une petite gène, peut-être déjà attrapée froid ou autre, et je toussais en permanence. Genre vraiment, je toussais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je ne prenais pas mes compléments. Alors, pas parce que je ne voulais plus les prendre, mais parce que je n'étais pas trop sérieux. Il y a des périodes comme ça où prendre 20 milliards de pilules, ça me fait chier, tu vois. Parce que si tu prends les vitamines, si tu prends les oméga-3, si tu prends le zinc, si tu prends... Bref, tout ce qu'il faut prendre, tu te m'évites à prendre en fait une chier de pilules tous les jours, et moi, il y a des périodes où ça m'emmerde, tu vois, je n'ai plus envie. Donc, ces derniers temps, je ne les prenais pas trop, et ça a peut-être contribué au fait que ma toux s'installe beaucoup plus facilement que prévu, parce que je me suis rendu compte que dès que je me suis mis à les reprendre, il y a quelques temps, il y a quoi maintenant ? Il y a peut-être deux semaines. Honnêtement, en 3-4 jours, tout avait dégagé. Genre tout avait dégagé, je me sentais au jour le jour plus en forme, je me sentais mieux, etc. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que le but, ce n'est pas de faire uniquement la publicité des compléments, mais plutôt la mauvaise publicité de la nourriture, on va dire. C'est que, sur le coup, j'ai été grave content de me dire « Putain, mais en fait, j'ai la solution depuis le début... » Alors d'ailleurs, je fais un petit disclaimer, attention, si vous êtes malade, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas vous soigner, de prendre des compléments et que les compléments s'assoignent. Je vous dis juste que les vitamines, etc. Bref, donner à votre corps tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner, ça fait qu'il va bien fonctionner. C'est con à dire, mais on le ressent vraiment. Et autant, au début, j'étais grave content de me dire « Putain, mais en fait, comment ça aide de ouf et tout de prendre ces compléments ? » Parce qu'en plus, pour ceux qui n'auraient pas forcément une alimentation parfaite, Gundy le dit, les compléments, c'est justement quand tu manges mal que c'est ultra important. Il y a beaucoup de gens, dont moi, qui pensent que les compléments, je ne les prends que si je respecte ma diète à fond et tout, parce que je n'ai pas envie de les gaspiller. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Plus ta diète est bonne, moins tu en as besoin. Mais bref, tout ça pour dire que depuis que je fais des vidéos pour Greenway, je parle vraiment sur les réseaux Greenway. Si vous avez regardé sur l'Instagram de Greenway ou autre, vous me verrez apparaître une fois de temps en temps parce que je fais du contenu pour eux. D'ailleurs, si jamais vous suivez Greenway sur les réseaux, quand vous voyez ma tronche, n'hésitez pas à liker. Ça leur montrera qu'ils ont raison de travailler avec moi. Mais je regarde les commentaires du coup, et je vois souvent des commentaires de gens anti-compléments. Alors, je n'ai rien contre les gens qui sont anti-compléments. Je m'en fous. Tout le monde a le droit d'apprécier ou non certaines choses. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Seulement, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est ceux qui sont vraiment virulents avec les compléments et surtout qui n'ont pas d'argument. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commentent pour dire « Oui, c'est vraiment de la poudre de perlimpampin, vous êtes vraiment des escrocs, des arnaqueurs, la nourriture à elle seule suffit largement. » Et non, en fait, genre, penser ça, ça part d'une très bonne intention. Et je suis le premier à souhaiter qu'effectivement, la nourriture seule suffise. Sauf que la réalité, c'est qu'elle ne suffit pas une seule seconde. Penser qu'on peut couvrir 100% de ses besoins en vitamine, en oméga-3, etc., uniquement avec la nourriture normale, c'est complètement illusoire, en fait. C'est purement et simplement utopique. Et surtout, non seulement, il y a certains besoins que l'on ne peut pas combler uniquement avec l'alimentation. Typiquement, des fois, il y a des gens qui disent « Oui, mais pas besoin de prendre de la vitamine C, il suffit de bouffer des oranges. » « Pote, si tu as envie de descendre un sac de 2 kg d'orange tous les jours, fais-toi plaisir. » Moi, ça me fait chier. Donc, non seulement, il y a des besoins qui sont compliqués à combler, comme par exemple pour certaines vitamines, mais il y en a d'autres qui, même si c'est possible de les combler, c'est au prix, entre guillemets, de certains risques pris pour la santé. Par exemple, les oméga-3. Est-ce qu'il est possible de combler ces besoins en oméga-3 uniquement en mangeant du poisson ? La réponse, c'est totalement oui. Bien sûr que oui, c'est possible. Vous pouvez, effectivement, avoir votre dose d'oméga-3 uniquement en consommant des filets de macros, en consommant du saumon, etc. Mais le problème, c'est que si vous allez couvrir tous vos besoins en oméga-3, vous allez également accompagner ça de potentiels métaux lourds, vu que vous allez manger des poissons tout en haut de la chaîne alimentaire, vu que vous cherchez à courir vos besoins tous les jours, vous allez en bouffer tous les jours, et ça, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. À mon avis, pour la santé, ce n'est pas dingue. Et donc, objectivement parlant, et je ne dis pas ça parce que je suis sponsorisé par Greenway, si vous voulez vraiment être en bonne santé, parce qu'en plus, les gens confondent souvent les apports journaliers recommandés et les apports journaliers optimaux, ou optimum, je crois comment on dit, il y a une différence entre ce qui est recommandé à prendre chaque jour et ce dont votre corps a besoin pour fonctionner de façon optimale. Je vous invite à faire une recherche sur Internet, et vous allez voir qu'on ne tombe pas du tout sur les mêmes valeurs, mais le fait de constater que manger, uniquement manger, ça ne suffit pas pour être en bonne santé et ne manquer de rien, perso, ça me fait un peu chier, parce que moi, cette sèche-là, je vous le rappelle, le fait d'avoir un bon physique, il y a des gens qui vont me trouver un peu plus crédible, qui vont se dire, « Ah putain, il a un bon physique, je vais commander avec son code et tout ». Bon, c'est un bonus, mais l'objectif premier pour moi, c'est d'être en bonne santé, c'est d'être moins lourd, c'est de moins subir mon poids, c'est vraiment d'être en bonne santé, et c'est ça l'objectif numéro un. Et c'est vraiment compliqué d'être en bonne santé et de vouloir tout faire bien, quand la vie ne te permet pas forcément de le faire. Parce que je vais vieillir, là, je suis jeune, je prends des compléments alimentaires, je m'en fous, c'est drôle, c'est pour la muscu, c'est un peu dans ma routine, mais je vais vieillir, là, j'ai bientôt 30 ans, sans même m'en rendre compte, j'en aurai 40 puis 50. Honnêtement, je n'ai pas envie, tu vois, de devoir prendre des compléments alimentaires toute ma vie. Sincèrement, je n'ai pas envie, tu vois. Et il n'y a pourtant aucune autre alternative. Parce que nos sols, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus pauvres qu'ils ne l'étaient il y a 50 ans ou qu'il y a 100 ans. Les fruits n'apportent plus les mêmes taux de nutriments que dans le temps. Et je suppose, je ne lis pas dans l'avenir, mais je pense que c'est un problème qui ne va aller qu'en s'empirant avec la sur, comment dire, exploitation des sols, etc. Et moi, même si c'est utopique, et je le sais très bien, je vous en ai souvent parlé, je rêve de finir ma vie dans une maison en montagne au bord du lac. Si je suis riche, je ferai construire un tir-fesse dans le jardin pour avoir ma petite station de ski perso et tout pour rigoler. Mais vraiment, je rêve d'une vie... Moi, je rêve d'une banque. Non, je déconne. Je rêve vraiment d'une vie où je serai indépendant comme ça, tu vois, où j'aurai gagné tellement d'argent que je suis tranquille, je n'ai plus besoin de bosser et tout. Et j'ai mon petit cocon à moi avec ma petite station de ski et tout. C'est vraiment mon rêve. Mais surtout, j'ai envie de pouvoir être autonome, tu vois. Genre, je kifferais avoir un grand lac avec des poissons. Je ne sais pas à pêcher mes poissons, manger mes poissons, quitte à ce que ce soit en bord de mer, tu vois, dans une sorte de golf ou autre, tu vois. Mais enfin, bref, peu importe. Mais j'aimerais bien pouvoir pêcher mes propres poissons, tu vois. J'aimerais bien pouvoir cultiver mes propres légumes. Parce qu'entre guillemets, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de te nourrir toi-même, tu vois, d'essayer d'apprendre à être autonome. Je ne dis même pas ça d'un point de vue économique, parce qu'effectivement, ça a coûté moins cher, mais surtout d'un point de vue santé. Mais la réalité, c'est que non. C'est que les poissons sont bourrés de métaux lourds, etc., à cause de la pollution, que quand bien même tu ferais pousser tes fruits et légumes, ben jamais, tu couvriras 100% de tes besoins en vitamines, etc., parce que c'est absolument impossible. Et voilà, ça me fait chier. Il n'y a pas vraiment, en fait, de solution à ce problème. Je pensais à ça l'autre jour et j'avais juste envie de vous partager mon point de vue. Parce que personnellement, ça me fait chier, tu vois. Je ne sais pas, ça me fait chier en mode, ah, c'est dommage. Non, ça me fait vraiment chier de me dire que si tu as envie de prendre soin de ta santé, ce qui est le cas d'à peu près personne sur Terre de nos jours, ben tu ne peux pas, en fait. Genre, tu ne peux pas, en fait. Tu es obligé de consommer des compléments alimentaires ou ci ou ça. Alors, Dieu merci. Merci à ces marques d'exister. Merci à Greenway d'exister parce que ça va permettre de limiter la casse. Parce que si les sols sont pauvres et si les poissons sont blindés de métaux lourds, ce n'est pas de la faute de Greenway ni de n'importe quelle autre marque. Donc, merci à elles d'exister. Mais je trouve ça triste qu'on ait tellement... Je ne vais pas faire l'écolo, mais je trouve ça triste qu'on ait tellement saccagé la nature, pas d'un point de vue réchauffement climatique et tout, ce n'est pas ça que je veux dire, mais d'un point de vue respect des sols et des océans. Je trouve ça triste, en fait, de me dire qu'on a tellement flingué tout ça, qu'on s'est handicapé nous-mêmes et que si tu veux vraiment prendre soin de ta santé, tu es obligé de t'assister d'autres choses. Voilà. Ça, c'était juste ma petite réflexion personnelle. Ça me fait un peu chier. Et je vous invite à réagir sur ça dans les commentaires. Ça m'intéresse. Est-ce que vous, c'est un truc qui vous emmerde de vous dire que si vraiment vous voulez respecter votre santé à 100%, vous êtes obligé d'être assisté par des compléments ou est-ce que vous vous êtes jamais posé la question ou alors est-ce que vous vous en foutez ? Enfin, je ne sais pas, dites-moi. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout qui, selon moi, était très intéressante. Le titre n'a pas vraiment parlé du sujet puisque le titre, c'était « Ouais, je ne vous montrerai plus rien un truc dans le genre ». Mais voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un like si jamais le sujet vous a intéressé très sincèrement parce que si ça vous plaît, j'essaierai probablement de vous donner mon opinion plus souvent sur d'autres sujets. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour qu'on en débatte parce que ça m'intéresse d'avoir vos points de vue. Et n'oubliez pas qu'en ce moment, jusqu'à la fin du Black Friday, le code Kermit offre non pas 10%, non pas 20%, mais 30% sur tout le site de Greenway et ce 100 minimum d'achat. Cette vidéo ressemblait probablement à une pub, mais je le redis. Je n'ai pas profité de ce sujet pour vous caler mon code. Ce n'était vraiment pas l'objectif. Ce que je tenais à dire dans cette vidéo, ce n'est pas tant les compléments, c'est génial, c'était plutôt la nourriture, c'est de la merde. Moi, j'aimerais honnêtement que la nourriture suffise, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Enfin, on ne va pas refaire la vidéo une deuxième fois. Bisous !